Le peuple de l'Afrique, le ministre de l'Opée, le mon frère, nos chambres d'honneur, en libérant l'Afrique. Le peuple de l'Inie, prêchant l'unité, avec l'Afrique. La liberté, c'est la voie d'un peuple qui appelle tous ses frères et l'unité à l'Afrique. La liberté, c'est la voie d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver, prêchant l'unité africaine dans les vies de l'Afrique. Il y a deux points inscrits à l'autre jour. Le premier point, c'est l'adoption du projet de loi de ratification des ordonnances ci-après. Ordonance numéro 2021-001-PRG-CMRD-SGG du 17 septembre 2021-001-21!? Pourtant, nous avons prévois à l'unité de loi 02 PRG-CNRD-SGG du 18 septembre 2021, portant habilitation de la Cour des comptes et de la Cour suprême à poursuivre leur fonctionnement régulier. 02 PRG-CNRD-SGG du 21 septembre 2021, portant habilitation de la Cour des hautes autorités de la communication à poursuivre son fonctionnement régulier. 02 PRG-CNRD-SGG du 20 septembre 2021, portant modification de certaines dispositions de la loi organique LCNT 2013, portant statut des magistrats. 02 PRG-CNRD-SGG du 2 décembre 2021, portant création, compétence, organisation et fonctionnement de la Cour des repressions des infractions économiques et financières. 02 PRG-CNRD-SGG du 2 décembre 2021, portant amendement de l'ordonance 2021-007 PRG-CNRD-SGG du 2 décembre 2021, relative à la Cour des repressions des infractions économiques et financières. Ordonance numéro 009 PRG-CNRD-SGG du 10 décembre 2021, portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement, est un montant équivalent approximativement à 10 millions de dollars des États-Unis pour le projet d'acquisition de Paxen contre la pandémie COVID-19. Ordonance 2021-0010 PRG-CNRD-SGG du 14 décembre 2021, portant abrogation des ordonnances numéro 2021-005 PRG-SGG du 1er septembre 2021, et celle numéro 2021-003 PRG-CNRD-SGG du 27 juillet 2021, portant modification de la loi L-2018-028-AN du 5 juillet 2018, fixant les règles résistant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégation de services publics. Alors, c'est le premier point de l'ordre du jour. La commission saisie sur le fond est la commission constitution, lois organiques, administration publique et organisation judiciaire. Alors, avant de passer la parole à la commission pour son rapport, j'aimerais bien inviter M. le ministre d'Art des Services, la Justice et Guadelon, s'il a quelque chose à dire au rapprochement du gouvernement. Honorable président du CNT, honorable vice-présidente du CNT, honorable membre du bureau du CNT, honorable vice-président du CNT, honorable conseillers nationaux, il me fait grand plaisir de prendre parole aujourd'hui devant vous, ce soir. Il me semble que c'est la première fois qu'un membre du gouvernement se présente devant vous. pour vous dire simplement que nous sommes contents, nous sommes ravis du travail que vous avez entrepris. Ce travail n'est pas facile, c'est un travail qui est d'abord un sacrifice, comme le président de la transition nous l'a demandé. C'est un travail qui est un travail qui nous permettra d'un retour progressif et définitif à notre constitutionnel. Je voudrais vous exprimer ma gratitude et surtout vous dire que le président de la transition vous salue simplement et vous encourage. Que le premier ministre vous salue, vous encourage, que moi personnellement, je vous salue. Je n'ai pas un discours particulier à vous adresser ce soir. Je voudrais simplement vous dire que je viens de lire le rapport bien fourni, établi par la commission constitution, portant donc ratification des ordonnances des 8, je pense que c'est le nom de 8, ordonnances qui ont été prises par le président de la transition, chef de l'État, au moment où il était nécessaire pour gérer les affaires urgentes, puisque la constitution et les lois et aussi les institutions étaient suspendues à cet hypocrite. Et nous savons que, aujourd'hui, ces ordonnances sont devenues caduques, comme le président l'a bien précisé dans ce rapport. Il est donc nécessaire de pallier à cette caducité en transformant ces ordonnances par voie de ratification en voie permanente. Et c'est cela, cette conclusion précise que je viens de lire et je voudrais simplement vous dire que je m'en remets aux conclusions de ce rapport bien apprécié. Et je voudrais remercier cette commission pour cela. Je voudrais vous remercier d'avoir ratifié hier l'ordonnance 005 du 29 septembre 2021 portant prorogation du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et vous présenter les excuses de ne pouvoir être présents parmi vous en tenu de la situation qui prévalait au sein de nos départements de cette concurrence-là. Donc il fallait agir, il fallait trouver des solutions, des mesures conservatoires pour pallier à conduire à la situation. Je voudrais présenter les conduits du gouvernement et qu'on a l'air du Président de la République face au drame que vous venez de subir. Il s'agit de M. Fabien Joseph qui nous a quittés. Nous prions le Seigneur plus puissant qui lui accorde le paradis céleste et qui vous donne le courage de traverser cette épreuve, qui donne à sa famille, à ses proches le courage de traverser cette épreuve. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci. Le deuxième point de l'ordre du jour, c'est l'hiver. Excusez-moi, j'ai sauté une formalité importante, celle de soumettre à votre approbation le projet d'ordre du jour. Et jusqu'à cela le tienne, je vous soumets pour adoption. quels sont ceux qui sont contre. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Notre auguste assemblée et sa présence ici ce soir témoigne cette volonté de bonne collaboration entre l'exécutif incarné. loi relative à l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur dans la magistrature. Aujourd'hui, nous nous soumettons de projets de loi portant sur neuf ou j'ai dit huit ordonnances que le cher président de la République a prise à l'orée de la prise de pouvoir. Il fallait faire face aux urgences qu'appelait la nouvelle situation consacrée par la dissolution des institutions et la suspension de la Constitution. Naturellement, le gouvernement était placé devant le fait qu'il fallait répondre immédiatement aux besoins que soulevaient le changement de régime. Et il fallait le faire vite pour éviter que quelques braises ne s'allument et n'enflamment la société. Dieu merci ce qu'il a fait avec intelligence et c'est l'éviter. dans la foulée des ordonnances ont été prises et puisque nous avons adopté une charte qui a créé le CNT comme organe législatif, le président du CNT s'était donc désaisi des pouvoirs qu'il avait exercés jusqu'à l'adoption de la charte et conséquemment les actes qu'il avait pris et qui régissaient les matières relevantes de la loi devraient si ces actes ne sont pas modifiés en loi devraient tomber dans la félicité. Et alors ces ordonnances ont été prises et aujourd'hui le CNT est mis en place et sollicité pour leur donner pour les revêtir de la forme législative normale. Je vais donc passer avec votre permission la parole à notre rapporteur pour qu'il leur présente d'abord le rapport de la commission ensuite le projet de loi avec votre peuple et je vous redonne la parole pour inviter le rapporteur à présenter notre document rapport de présentation de la loi de ratification d'ordonnances prises par le président de la transition. Ce rapport fait suite à la saisine du conseil national de la transition CNT par le gouvernement de diverses ordinances au nombre de 8 prises par le président de la transition sous des matières relevant de la loi. Les ordnances numéro 001 du 17 septembre 2021 numéro 002 du 18 septembre 2021 numéro 003 du 21 septembre 2021 concernent la prorogation des lois nationales pendant l'habilitation de la Cour des comptes et la Cour suprême et la Autorité de la communication à poursuivre leur fonctionnement régulier. Sur un autre point, l'ordinance numéro 006 PRG SGG du 30 novembre 2021 modifie certaines dispositions de la loi organique 054 CNT relative au statut des magistrats qui réduit la grue de pratiques permettant à un avocat d'accéder à la profession du magistrat. L'ordinance numéro 007 PRG CNRT SGG du 2 septembre 2021 quant à elle crée l'accord de repression des infractions économiques et financières CRIEF et l'ordinance numéro 009 du 10 décembre 2021 porte ratification d'un accord de prêt entre la Regroupe de Guinée et la Banque islamique de développement ayant pour objet l'acquisition de vaccins contre la Covid-19. L'ordinance 0010 PRG CNRT du 14 décembre 2021 approche les ordnances numéro 2020 005 PRG SGG du 1er septembre 2021 et numéro 2021 003 PRG SGG du 27 juillet 2021 modifiant la loi 2018 028 AM du 5 juillet 2018 relative à la passation au contrôle et à la régulation des marchés publics ainsi qu'à la délégation des services publics. Ces ordnances comme vous pouvez le constater au NRAC ont été prises aux premières ordres de la transition pour permettre aux nouvelles autorités nationales de faire face aux urgences de gestion des questions judiciaires et économiques inhérentes au fonctionnement régulier des organes régaliens d'AINES. Le principe de calucité qui caractérise ces ordnances en ce qu'elles sont des actes réglementaires doit faire face par l'effet de ratification à la règle de perpétuité dont la loi par essence est révertue. Il s'agit d'élever le risque de calucité des ordnances pouvant faire obstacle à la continuité de leur exécution. Il est donc demandé aux honnables conseillers de transformer les dites ordnances par voie de ratification en loi permanente de l'État. Par ailleurs, nous constatons que la numérotation des ordnances qui nous ont été soumises n'est pas conforme, n'est pas uniforme. Telle est l'économie du présent projet de loi portant ratification de huit ordnances prises par le président de la transition. On a pris le 30 mars 2021 le rapporteur. Loi ordinaire numéro 2022 CNT portant ratification de huit ordnances prises par le président de la transition. Le conseil de la transition vu la charte de la transition du 27 septembre 2021, après en avoir examiné et délivré, adopte la loi de ratification dont la teneur suit. Article 1er sont ratifiés pour être exécutés comme loi de l'État les ordnances ci-après prises par le président de la transition avant l'instauration du conseil de la transition. Or, ordnance numéro 2021 001 PRG CNRD SGG du 17 septembre 2021 portant prolongation des lois nationales des conventions prises et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Deux, ordnance numéro 002 PRG CNRD SGG du 18 septembre 2021 portant habilitation de la Cour des comptes et de la Cour suprême à poursuivre leur fonctionnement régulier. Trois, ordnance numéro 003 PRG CNRD SGG du 21 septembre 2021 portant habilitation de la Rote Autorité de la Communication à poursuivre son fonctionnement régulier. ordnance numéro 006 PRG SGG 2021 du 30 novembre 2021 portant modification de certaines dispositions de la loi organique L CNT 2013 portant statut des magistrats. Cinq, ordnance numéro 007 PRG CNRD SGG du 2 décembre 2021 portant création compétence organisation et fonctionnement de la Cour de repression des inflations économiques et financières. Six, ordnance numéro 008 PRG CNRD SGG du 6 décembre 2021 portant amendement de l'ordonnance numéro 2021 007 PRG CNRD SGG du 2 décembre 2021 relative à la Cour de repression des inflations économiques et financières. 7 L'ordonnance numéro 009 PRG CNRD SGG du 10 décembre 2021 portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre la République des Guinées et la Banque islamique de développement des montants équivalents approximativement à 10 millions de dollars des Etats-Unis pour le projet d'acquisition de 25 contre la Covid-19. 8 Ordenance 4 2021 0010 PRG CNRD SGG du 14 décembre 2021 portant abrogation des ordnances numéro 2021 005 PRG SGG du 1er septembre 2021 et numéro 2021 003 PRG SGG du 27 juillet 2021 portant modification de la loi N 2018 0028 AN du 5 juillet 2018 fixant les règles résistant la passation de contrôle et la régulation des marchés publics et délégation des services publics. Article 2 La présente loi qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au journal officiel de la recrute de l'Église qu'on accueille le 30 mars 2022 pour la première la secrétaire de sciences secrétaire parlementaire madame Santa Conté le président de sciences présent du conseil national de la transition docteur Tansar je vous remercie. C'est un sentiment de satisfaction par rapport au travail qui a été élaboré je viens de constater que les conseillers nationaux les conseillères nationales sont bien engagées ils ont déjà à travers la commission constitution loi et nous avons déjà cette commission à réjouir toutes les ordonnances qui ont été prises par le président de la transition choc de l'État au problème madame 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 au nombre de 8 ordonnances ont géré les ordonnances cette commission a donc analysé ces ordonnances et a fourni un rapport bien qui est pertinent et a soumis donc le projet de loi pour les adopter je viens de constater que j'ai adopté ces ordonnances là pour qu'elles deviennent les lois permanentes de l'État et c'est ce qui vient d'être en fait et qu'est-ce que ça va changer prochainement ? ça va changer beaucoup de choses parce qu'avant c'était les ordonnances c'était les chefs de l'État qui le faisaient normalement ce sont des domaines de la loi donc aujourd'hui lorsque ces ordonnances sont devenues les lois de la nation elles vont continuer maintenant ces lois vont continuer de produire le refaire ce sont des lois permanentes je veux que ce soit une ordonnance et qu'elles soient pour avoir le président de la transition aujourd'hui on comprend ça s'appelle l'effet permanent de ces lois de ces ordonnances ce sont des lois permanentes qu'on a fait maintenant donc c'est ce sont les lois de l'État et c'est pris par le CLT qui est normalement à l'État pour faire le droit de l'État chez monsieur le ministre c'est moi qui me remercie et je voudrais ajouter aussi pour vous hier déjà il y avait une ordonnance qui a été ratifiée c'est l'ordonnance de l'Ordon 5 qui a été prise dans le cadre du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et n'était pas l'AIR mais ça a été adopté à la satisfaction du gouvernement ce qui fait du président de la transition le président du Conseil supérieur de la magistrature c'est une agence significative et c'est un retour un retour à la normalisation parce que c'est la loi qui réglemente ce qui fait du président de la République le président du Conseil supérieur de la magistrature de la République